L'évolution de la situation liée à la pandémie de Covid-19, ces derniers temps dans le monde, préoccupe toutes les nations. Avec 56 malades sous traitement en date du 31 août 2020, le Tchad craint aussi la résurgence de la pandémie, d'autant plus que le comité de gestion des crises sanitaires, réuni le 26 août dernier, a décrié un relâchement total de la population dans le respect des mesures barrières. Non seulement le respect des mesures barrières est non observé par toutes vos corporations, mais quant au transport urbain et interurbain, nous déplorons des abus graves en termes de doublement des frais de transport sans l'observation de la distanciation physique des passagers dans les bus. Dans la plupart, voire la quasi-totalité des lieux de culte, le lavage des mains à l'entrée, le port du masque, la distanciation sociale, la réduction de la durée des prêches, sans compter les attroupements aux places mortières dont l'interdiction n'est même pas levée, sont totalement négligés au mépris des engagements pris à cet égard. Face à cette triste réalité, le président du sous-comité sensibilisation exhorte chaque corporation à respecter ses engagements. Notant avec inquiétude les risques de propagation à grande échelle de la pandémie à cause du relâchement dans le respect des mesures barrières et tenant compte de sa prévalence de plus en plus élevée dans le reste du monde, le comité s'est vu obligé de faire prendre à travers ses sous-comités toutes les dispositions nécessaires en liaison avec les partenaires que vous êtes pour faire respecter par tous les moyens légaux les mesures barrières édictées par le gouvernement. Dans cette perspective, nous sommes convaincus que notre engagement commun et nos efforts conjoints bien articulés nous permettront de faire respecter scrupuleusement les mesures barrières dans l'intérêt de nos populations. Lors de cette rencontre, les leaders religieux ont réitéré leur engagement à continuer la sensibilisation des fidèles. Ils souhaitent que les forces chargées de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement fassent beaucoup d'éducation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'une rencontre de travail sera convoquée dans les prochains jours afin de recueillir les suggestions et contributions. Une rencontre qui permettra également d'évoquer le phénomène d'inondation et le chikungunya qui sévit à Abéchée dans l'Est, a précisé son collègue de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mahamad Ismail Shaïbo.